Il est important qu'un enfant de Dieu connaisse sa position, frère, Dieu c'est ce que tu lui présentes qu'il bénit, si tu n'as rien présenté à Dieu, Dieu ne le bénira pas. Donc vous allez comprendre que des fois nous-mêmes nous acceptons d'être dans la pauvreté, nous n'avons pas un Dieu pauvre, non. La jalousie qu'il y a autour de vous là, ce n'est rien d'autre que à cause de ce qu'ils ont vu sur vous. Le mépris qu'il y a autour de toi, ce n'est rien d'autre que il veut faire comme toi mais il ne sait pas comment faire. Pourquoi? Parce que toi tu as pris ta vie, tu t'es assis ou assis dans une église et on t'enseigne. Et c'est cet enseignement que tu mets en pratique. Quand tu es beau, quand tu es bien habillé, quand tu as une voiture, une maison, tu es marié, ce n'est rien d'autre que des éléments qui sont en Dieu. Alléluia, mais il fallait que tu sois en Jésus, dans une église pour que tu saches comment il faut les utiliser. C'est ce que je vais te montrer aujourd'hui. Alléluia, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Mon enfant, ne fais pas pitié. Non, 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 non. Il y a un temps où tu es dans la boue, quand Dieu te sort de la boue là, il faut vivre comme quelqu'un qui règne, comme un fils de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tant que tu passeras, Dieu ne fera rien avec ça. Amen. Change de mentalité, change ça. Tu es en France. Non, tu es en France. Combien de personnes veulent venir en France? Toi, tu es en France. Pour un, là-bas, ils sont en bas. Et toi, ils te voient ici comme une élévation. Comme quelqu'un qui a une solution à leur besoin là-bas. D'abord, si tu as une solution à leur besoin, c'est que d'abord, toi-même, tu as une solution pour toi-même. Alléluia. Mais comment voulez-vous qu'on ne vous jalouse pas? Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean 10 à partir du verset 10. Oui. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brébis... Attends un peu. Regardez. Le voleur a un objectif. Lui, il vient pourquoi? Dérober. Dérober. Égorger. Égorger. Et détruire. Et détruire. Les trois éléments. N'est-ce pas? Maintenant, regardez. C'est que la mission du voleur est la mission de Jésus. Donc, vous allez voir que nous avons deux règnes. Le premier règne, c'est le règne du diable, du voleur. Lui, son règne, c'est pour enlever les grâces que Dieu a mises dans toi. Amen. Son objectif, c'est pour ne pas que ce que Dieu veut accomplir avec toi ne s'accomplisse pas. Amen. Le voleur, c'est autre que celui qui sait ce que tu dois venir ou ce que tu es en train de projeter comme projet et qui entend et qui met maintenant un plan démoniaque en place pour ne pas que le projet ait lieu. Le rôle du voleur. Le rôle du voleur, c'est de saquer ton moral. Le rôle du voleur, c'est de saquer ta mission, freiner ce que tu veux faire. Ça, c'est son rôle. Son rôle, briser son rôle, détruire son rôle. Mais quand il veut détruire, quand vous entendez le mot détruire, détruire c'est quoi? C'est détruire dans l'âme. Te tuer et gaucher. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suce ce matin? Amen. Mais vous voyez, entre la mission du voleur et la mission de Christ, il y a une virgule, la virgule là, on peut la remplacer par mais. N'est-ce pas? Il y a une virgule ou pas? Oui. Quand vous lisez bien, il y a une virgule. On enlève la virgule et on met mais. Donc ça voudrait dire mais moi, Jésus, je suis venu pourquoi? Pour apporter la vie. Premièrement, donc le souffle de vie que tu as, c'est Jésus qui te l'a apporté. Quand tu te lèves le matin, tu ne peux que le glorifier. Merci Seigneur, de ce que tu me donnes, tu me donnes le souffle de vie. Quel est le but du souffle qui est en toi? Le but du souffle qui est en toi n'est pas pour aller humilier, n'est pas pour aller critiquer, n'est pas pour aller faire parable, n'est pas pour aller faire des choses contraires à la volonté de Dieu. Ce souffle-là, c'est pour que tu aies la vie abondante. Quand on parle de la vie abondante, on parle maintenant à un autre niveau d'élévation. Il te donne la vie, ça c'est un acquis. Maintenant, Dieu dit par la parole, il dit cette vie-là ne suffit pas. Moi je te la donne afin qu'elle soit en toi de manière abondante. C'est ça la parole? Relis la dernière partie. Moi, je suis venu afin que les brébis aient la vie. Regardez un peu. Maintenant, écoutez-moi bien. Il y a un mot qui va changer totalement la nature de cet enseignement. La Bible dit, afin que qui? Les brébis aient la vie. Les brébis. Afin que qui? Les brébis. Très bien, écoutez-moi bien. Viens là mon fils. Voici la brébis. Dès lors, on parle de brébis. C'est qu'il y a qui à côté? Le berger. Il y a le berger. Est-ce qu'on me suit? Amen. Je suis en train d'expliquer la vie abondante. C'est quoi la vie abondante? C'est quoi la vie abondante? Il y a quoi? Il y a que sont les éléments qui renferment la vie abondante. Alléluia. La parole dit, afin que les brébis aient la vie. D'abord, premièrement, la vie, et qu'elle soit dans l'abondance. Écoutez-moi bien. Non seulement tu as la vie, mais est-ce que pour le souf de vie, on a besoin de dire que ce soit dans l'abondance? Non. Il a déjà le souf de vie. Au-delà du souf de vie, que tu as un autre élément que l'homme qui est dehors, le païen ne peut avoir. C'est pour cela qu'on insiste, la parole insiste, que la brébis. Donc, à partir du moment où on parle de brébis et du berger, on parle d'une église. Alléluia. Afin que l'église soit dans la prudence. Si l'église est dans l'abondance, cela voudrait dire que l'église est prospère financièrement, l'église est élevée financièrement, l'église a tout ce qu'il faut financièrement. Parce que quand les finances sont au rendez-vous, ta vie ne peut pas connaître le désastre. Non. Mais au-delà de la vie financière, il y a ce qu'on appelle la connaissance spirituelle. Donc, j'ai parlé, là, je vous ressens deux éléments. Le premier élément qu'on va ressentir, c'est l'abondance financière. Ça, Jésus s'est donné sur la croix pour que tu sois riche financièrement. Donc, vous comprenez que c'est un acquis pour un enfant de Dieu. Amen. Jésus est venu comme pauvre. Afin que toi, tu sois riche. Donc, vous voyez, quand Jésus est venu, il est venu, il est venu, non seulement en tant que pauvre, mais quand il est parti, il t'a laissé une richesse. Ça, c'est la valeur de la croix. Le sang de Jésus qui donne une richesse financière, immatériel, immatériel, c'est ça? Financier. Amen. Donc, vous voyez que normalement, un enfant de Dieu ne doit pas être pauvre. J'explique la parole. Je vous explique la parole. Alléluia. Gloire à Jésus. Maintenant, il dit que cette vie, tu la reçois en abondance. Donc, en fait, ça fait appel aussi à deux règnes. Le premier règne, il est terrestre. Puisque Jésus est venu t'apporter quoi? La vie financière en abondance. De riche, il était, il s'est fait pauvre pour que toi, tu sois riche. Donc, il t'a apporté la richesse financière. On est d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit que tu la reçois en abondance. Après, il y a après ce qu'on appelle la bénédiction céleste. Mais cette bénédiction céleste dépend aussi d'un élément mâcheur. Quelqu'un qui est riche financièrement, qui sait qu'il est riche? On prend le cas d'Absalom. Son père est quoi? Il est roi. Si son père est roi, normalement, le jour où son père n'est pas là, c'est lui qui prend le pouvoir de David. Donc, normalement, Absalom est comme l'héritier de David. Donc, c'est un prince. Un prince, il est riche financièrement. Maintenant, vous allez voir, il a la bénédiction financière, mais il n'a pas une éducation morale. Est-ce qu'il est riche? Finalement, la richesse qu'il a, il va la dilapider. Parce qu'il y a absolument, qu'est-ce qu'il a fait? Il a couché avec les compétences de son père. Donc, il a couché avec les femmes de son père, dont sa maman. Est-ce que vous pouvez comprendre? Donc, vous comprenez aujourd'hui que pourquoi les gens, à un moment donné, ils sont ici, ils sont riches. Vous les voyez aisés et à un moment donné, ils marchent à la tapette. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la richesse spirituelle qui fait appel à la moralité. Que tu sois riche, que tu es la grosse voiture, mais si tu n'as pas une éducation spirituelle morale, ta richesse sert à rien. Et l'éducation spirituelle morale fait appel au règne céleste. C'est pour cela que le céleste domine le terrestre. C'est pour cela que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. L'éducation spirituelle morale dépend de la justice. Quelqu'un qui ne regarde l'autre et qui le tue, est-ce que moralement il est bon? Est-ce que je ne veux pas dire à quelqu'un aujourd'hui? Frère, la vraie richesse, c'est l'éducation morale et spirituelle. Vous, vous êtes en train de vous nourrir ce matin, spirituellement. Donc vous allez voir que le spirituel, quand il est nourri, ça fait appel à la bénédiction terrestre. Alléluia. Alléluia. C'est la sagesse de Dieu qui fait la force d'un enfant de Dieu. La Bible dit que Salomon était riche. Pourquoi? Parce qu'il était sage. Donc Dieu lui a confié après sa richesse. C'est dans les petites choses, tu ne peux pas être sage. Et comment peux-tu te donner de l'un des grandes? Dès que tu as vu un million, puisque tu n'as jamais vu d'argent, tu as commencé à trembler. Comment veux-tu que tu te donnes un milliard à gérer? C'est difficile. Alléluia. Donc l'éducation morale, spirituelle, nous éloigne des êtres immoraux. Alléluia. Quand on regarde Absalom, il vient et il y a couché avec les femmes de son père. Quelqu'un qui fait ça, quelle est sa vie qu'il va mener? Il ne l'a nulle part. Dieu va lui arracher tout ce qu'il avait comme grâce. Et c'est comme ça qu'il a perdu le royaume. C'est comme ça qu'il a perdu la grâce. Parce qu'au final, il s'est levé contre son propre père. Quelqu'un qui se lève contre son père. Quelqu'un qui se lève contre sa maman. Vous pensez que cette personne va où? À la perdition. Sans même que l'homme de Dieu n'ouvre sa parole, n'ouvre sa bouche. C'est la mort. C'est un principe divin. Qui est établi partout où vous allez partir. On ne se lève pas contre un père. Dès que tu ne parles pas avec ta maman, Lève-toi très tôt le matin, à 5 heures du matin. Va la voir. Frappe à sa porte. Mets-toi à genoux. Demande-le pardon. Donc, vous allez voir que En tant qu'enfant de Dieu, Nous devons avoir 4 sources de bénédiction. N'est-ce pas? Ok, nous allons aller dans Genèse 41. C'est long, hein? Vas-y, ma fille. Et ensuite, au fur et à mesure, Écoutez bien la parole, Genèse 41. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 41. Verset 1. Au bout de deux ans, Pararon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Verset 2. Et voici cette vache belle, A voix et grasse de chair, Montait hors du fleuve Et se mit à pêtre dans la prairie. Verset 3. Cette haute vache l'aide, A voix et maigre de chair, Montait derrière elle, Hors du fleuve, Et se tient à leur côté, Sur le bord du fleuve. Verset 4. Les vaches l'aide, A voix et maigre de chair, Mangeaient les sept vaches belles, A voix et grasse de chair. Et Pararon s'éveilla. Ok. Tu vas sauter ça. Tu vas sauter le verset 5. Ok. Tu vas juste prendre le verset 14. Verset 14. Pararon fit appeler Joseph, On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, Changea de vêtement, Et se rendit vers Pharaon. Verset 15. Pharaon dit à Joseph, J'ai eu un songe, Personne ne peut l'expliquer, Et j'ai pris que tu expliques un songe, Après l'avoir entendu. Verset 16. Joseph répondit à Pharaon, En disant, Ce n'est pas moi, C'est Dieu qui donna une réponse favorable à Pharaon. Verset 17. Pharaon dit alors à Joseph, Dans mon songe, Voici je me tenais sur le bord du fleuve. Verset 18. Et voici cette vache, Grâce de chair et belle d'apparence, Montait hors du fleuve, Et se mit à pêtre dans la prairie. Verset 18. Surtout ça. Commence à partir du verset 22. On connaît l'histoire. Verset 22. Je vis encore en songe, Sept épis pleins et beaux, Qui montaient sur une même tige. Verset 23. Et sept épis vides, Maigres, brûlent. Verset 25. On gagne du temps. Verset 25. Joseph dit à Pharaon, Ce qu'a songé Pharaon, Est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon, C'est ce qu'il va faire. C'est ça. Continue ma fille. Verset 26. Les sept vaches belles sont sept années, Et les sept épis beaux sont sept années. C'est le seul songe. Verset 27. Les sept vaches décharnées et laides, Qui montaient derrière les premières, Sont sept années, Et les sept épis vides, Brûlées par le vent d'Orient, Seront sept années de famine. Très bien. Continue. Verset 29. Ainsi comme je vis, Je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon, Ce qu'il va faire. Verset 29. Voici, Il y aura sept années de grande abondance, Dans tout le pays d'Egypte. Verset 30. Sept années de famine, Viendront après elle, Et l'on oubliera, Toute sept abondances, Au pays d'Egypte, Et la famille consumera le pays. Très bien. Continue. Verset 31. Cette famille qui suivra, Sera si forte, Comme ne s'apercevra plus, De l'abondance dans le pays. Verset 32. Si Pharaon a vu le songe, Se répéter une seconde fois, C'est que la chose est arrêtée, De la part de Dieu, Et que Dieu se hâtera, De l'exécuter. Verset 33. Maintenant que Pharaon choisisse, Un homme intelligent et sage, Et qu'il le mette à la tête, Du pays d'Egypte. Continue. Verset 34. Que Pharaon établisse, Des commissionnaires, Oui. Sur le pays, Pour lever, Un cinquième, Des récoltes de l'Egypte, Pendant les sept années d'abondance. Très bien. Verset 35. Qu'il rassemble, Tous les produits, De ces bonnes années, Qui vont venir, Qu'il fasse, Sous l'autorité de Pharaon, Des amas de blé, Des approvisionnements, Dans les villes, Et qu'il en ait la garde. Très bien. On va s'arrêter là. On peut acclamer le Seigneur. Ok. Alors, Viens mon fils. Ma fille, viens. Alors, voici l'histoire. Amen. Voici l'histoire. Pharaon va faire songe. Et dans le songe qu'il va faire, Il va voir que, Il a eu une année de vache maigre, Et une année de famine. Amen. Et le songe va se répéter deux fois. Dans le cas de Pharaon, Le songe s'est répété deux fois. Nous, en tant que chrétiens, Le songe se répète trois fois. Quand tu es au troisième cas, Il faut savoir que, Tout le plan n'est pas loin. C'est ça qu'on comprend un peu. Maintenant, Pharaon a autour de lui, Des prophètes. Des hommes de Dieu, Qu'il appelle prophètes. Et dès que Pharaon, Fait un songe, Quand bien même, Il oublie le songe, Il lui rappelle le songe, Et il lui donne la signification. Amen. Dans le cas-ci, Que se passe-t-il ? Il fait venir ses prophètes, Il fait venir ses hommes de Dieu, Pour pouvoir lui donner le sens, L'explication du songe, Ils n'ont pas réussi. Quand vous l'irez bien, La meilleure différence, C'est hériter. Il s'est énervé. Pourquoi? Il s'est énervé. Parce que ceux, Qu'il avait embauché, Qu'il avait la capacité, De lui expliquer tout ce qu'il voyait, Ils n'ont pas réussi ce jour-là. Maintenant, Voici, Que Joseph, Qui était en prison, Avec un de ses gardes, A qui Joseph va faire du bien, Va se souvenir, Que quand il était en prison, Quelqu'un lui avait révélé, Qu'il allait sortir de prison, Et Joseph lui avait dit, Pardon, Si tu sors de prison, Ne m'oublie pas. Une situation va se passer, Et cette situation, C'est Pharaon qui la vit, Et maintenant, Le nique va se rappeler, Qu'il avait eu Joseph en prison, Et que ce Joseph là, Lui avait donné une révélation, Qui s'est concrétisée. Amen. C'est comme ça maintenant, Que ce nique, Ce responsable de Pharaon, Va aller auprès de Pharaon, Va lui dire, Je connais quelqu'un. Celui-là, Je pense qu'il a la capacité, D'expliquer le songe. Amen. On va chercher Joseph. Joseph arrive, Et il explique le songe. Ici, vous voyez, Pharaon va vivre sept années. Les sept premières années, Il est dans l'abondance. Il a beaucoup d'argent, Beaucoup de richesses. Il n'y a pas de famine. Tous les jours, c'est la fête. C'est la joie. Amen. C'est les moutons, C'est les poulets. Tous les jours, On boit, On fume, On fait la java. Sept années. Et vous voyez ici, Les sept autres années, C'est la famine. Maintenant, Joseph, face à cette situation, Ne sait pas comment faire. Alléluia. Et vous allez voir que, Quand il s'est retourné vers ce païen-là, Qui l'appelle prophète, Est-ce qu'ils lui ont donné la solution? Non. C'est maintenant qu'il va se retourner vers Joseph. Et Joseph va lui dire, Il dit, Ce n'est pas moi. Parce que, Tellement, Le garde de Pharaon a fait, La promotion de Joseph. Il dit, Non, Que quand Joseph va arriver, Il va solutionner ça tout de suite. Donc, En fait, Pharaon, Comme il ne sait pas, Quel esprit qui travaille en Joseph, Lui, Il voit Joseph. Joseph lui dit, Ce n'est pas moi, C'est Dieu. Alléluia. Dis à quelqu'un, Tout ce que j'ai, Ce n'est pas moi, C'est Dieu. Alléluia. Par moment, Vous voyez, Regardez un peu. Joseph va d'abord, Avant d'aller vers la solution, Il va d'abord s'humilier. Afin que Dieu lui donne, Dieu le remplisse, Pour être élevé. Là où tu veux t'élever, Dieu te rabaisse. Mais un enfant de Dieu, Il doit apprendre d'abord, A être en bas. A s'humilier, A accepter l'humilité. Et c'est là que Dieu te remplit, Et il te fait grand. Donc quand il s'est fait petit, Dieu l'a rélevé, Maintenant il a rempli en lui, Les paroles, La solution, Que Pharaon n'a pas eue, Pour qu'il puisse l'expliquer à Pharaon. Est-ce que je n'ai pas là quelqu'un? Maintenant regardez, Il va donner à Pharaon, Une solution païenne. Quel est le sens de la solution païenne? Vous allez voir qu'il lui dit, Je te donne l'explication, Tu vas vivre deux années, Une année de vache maigre, Famine, Une année d'abondance. Amen. Maintenant, Il faut préparer maintenant, Le temps de la famine. Pendant que tu es dans l'abondance, Beaucoup d'enfants de Dieu, Ne préparent pas, Le temps de famine, Quand ils sont dans l'abondance. Qu'est-ce que tu laisses à tes enfants? Pendant le temps de ta vigueur. Pendant que tout va bien, Qu'est-ce que tu as mis en tête? Qu'est-ce qu'on peut voir matériellement pour dire le jour? Ah, Quand il était là, Qu'est-ce qu'on peut voir? Rien. Ce n'est pas le moment des grands projets. Ce n'est pas le moment où on peut avoir deux, trois copines. Non. Où tu as des maîtresses partout. Non. C'est le temps où Dieu nous donne la force. Dieu nous donne la vigueur. Et en plus de la vigueur, Il nous donne les moyens financiers. C'est le temps D'avoir de la sagesse dans la dépense. On ne dépense pas Quand on est dans le temps de la substance. Quand on est dans la période De l'abondance Ou dans la période des revenus de substance. On ne dépense pas De manière folle. On n'organise pas les voyages Comme il faut les organiser. On ne porte pas les gros marques de sac. Ton placard est rempli de gros marques de sac. Mais ça te sert à quoi? Va les déployer dans une brocante. Prends cet argent. Va implanter Un futur meilleur. Quand les gens sont de l'autre côté ici, Ils nous voient dans l'abondance. Mais quand nous nous partons, Ils ont même pitié de nous. On peut rester ici en France Pendant des années. Pendant des états. Des années et des années. Et au final, On retourne encore dans la cour familiale Pour aller lutter encore La plage des enfants. Dieu nous fait grâce D'être ici. Dieu nous fait grâce D'avoir Les moyens financiers Pour pouvoir entreprendre. C'est le revenu. C'est le revenu. Ce n'est pas la période où on va s'asseoir dans les matières. On fait des foliches. On dépend des milieux d'euros. Et on chante, on clame notre nom. Mais quand on a fini de clamer ton nom. Tu arrives chez toi à la maison. On regarde même dans le pied de ton enfant. La chaussure de l'enfant est trouée. Et dehors, on clame ton nom. Dehors, on t'acclame. Quand tu arrives, la voiture s'égare. On ouvre ta poitière. Et tu te sens. Les épaules sont ici. Mais au final, tu as fait quoi de ta vie ? Gaspiller ta jeunesse. Gaspiller ta vigueur. Gaspiller l'argent. Et tu ne te rends plus compte Au moment où tu veux te réveiller Voici la retraite qui est en face de toi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin ? Dieu t'a élevé. Dieu t'a béni. Tu es richement béni. Mais que fais-tu de ta richesse ? Là-bas, quand tu étais là-bas, tu dormais sur Nath. Tu viens encore ici, tu dors par terre. Quand il est là-bas, il t'envie. Pour rien, il te faut la sorcellerie inutile. Alors qu'ici, tu as très pleuré. Maintenant, pour cacher, on appelle... Je vais faire cet enseignement. L'esprit de fumier. Cache misère. Quand tu pars, tu as oublié de faire le cache misère. Alors que quand tu reviens dans ta base, maintenant, initiale... En bas, il est mouillé. Glorie à Jésus. Non, je vais vous faire une révolution. Sortez, vous allez voir ce qui se passe ailleurs. Quand vous sortez, voyagez, vous allez voir... Dans les autres pays. Comment de rien du tout, les enfants de 20, 25 ans, 30 ans... Sont assis sur des monuments. Parce qu'ils ont travaillé. Mais nous, on va passer le temps à comparer les vêtements. Habitez-vous à la portée aujourd'hui même ? Regardez les chaussures, les bijoux. Que je porte un bijou d'un euro. Que toi, tu portes un bijou de 30 000 euros. Il y a quoi dedans ? Est-ce que Jésus a glorifié ? Mon frère, ma soeur, mon enfant. Porte ton bijou d'un euro. Va au marché de 100 000. Porte ton bijou d'un euro. Quand vous passez là, Jésus sera glorifié en toi. Alléluia. Pense de bons actes qui demain parleront de toi. Pense de bons actes qui demain va commencer à préparer ton avenir. Que de chercher à vouloir rester à paraître. Il n'y a rien dedans. Alléluia. Gloire à Jésus. Non. Non. Regardez. Joseph arrive. Il dit à Pharaon. Prends un émissaire. Envois-le dans toutes les contrées. Quand les Égyptiens vont récolter leurs produits. Qu'ils prennent le 1 cinquième et qu'ils mettent de côté. Pour préparer quoi ? Pour préparer quoi ? Pour préparer la famine. Alors vous allez voir. Ce qu'ils vont récolter. Ça c'est la part de la substance. Donc c'est le revenu de la substance. Quand on vous paye à la fin du mois là. Ce qui descend dans votre compte. Et c'est à partir de là que vous faites des ramifications. Pour payer EDF. Pour payer ceci. Pour payer la cantine. Pour payer votre loyer. Ça c'est la part de la substance. Maintenant de cette part de la substance. Doit aussi avoir la part de l'épargne. C'est cette révélation que Joseph a donnée à Moïse. Et du moins à Pharaon. Afin que Pharaon puisse épargner. Quand ton argent est épargné. Ça travaille pour toi. Mais quand tu finis de le manger. C'est fini. Et tu attends encore la fin du mois. Amen. Frère. C'est pas la quantité. C'est pas la somme la plus importante que tu épargnes. C'est pas ça qui va te rendre riche. Mais ça te donnera une stabilité. Et puis ça te donnera de l'honneur. Et du respect. Pourquoi ? Parce que tu ne vas pas frapper la porte de quelqu'un pour manger. En épargnant 10 euros. En épargnant 20 euros. En épargnant 50 euros. En épargnant 5 euros. Selon la possibilité de t'aimer. Tu prépares l'avenir. Donc quand un événement arrive, ça ne te suprange pas. Tu sais que l'épargne est là. J'ai pris de la substance. J'ai mis de côté. Ça c'est pour l'épargne. Pour préparer la disette. Nous en fin de Dieu. Parce qu'on est en France. On vit du jour au lendemain. On attend avoir d'abord un gros salaire pour épargner. Qui vous a dit ça ? Regardez vos banquiers. En fonction du salaire. Ils connaissent ton loyer parce que ça passe. Ils voient. Quand tu arrives à faire des efforts. Et de manière constante. Linéaire. Sans changer. Tu épargnes 20 euros par mois. Et tu respecteras. Pourquoi ? Parce qu'il sait que si tu en as plus. Tu vas épargner plus. Et quand tu vas le voir pour un besoin. Il va t'apporter le crédit. Tu as des enfants. Dieu t'a donné tes enfants. Qui prépare leur avenir ? Qui prépare leur escolarité ? Un enfant, ça s'investit. Tout ce que l'enfant veut faire. Vous voyez, vous priez. Quand ça doit être bénéfique pour l'enfant, pour la famille, pour la vie même de l'enfant. Il faut investir dedans. L'enfant va à l'école. Il n'a même pas de chaussures. Il va à l'école. Il n'a même pas de sac. Parce que tu as pris tout l'argent. Tu as envoyé de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on passe du moins important au plus important. C'est-à-dire que ce qui doit être le plus important pour toi, c'est d'abord tes enfants. Ah, je parle fort ce matin. D'abord tes enfants. La survie de tes enfants. Le futur de tes enfants. C'est ce qu'il faut sécuriser. C'est pour cela que Dieu n'aime pas qu'on touche à un enfant, à son enfant. Dieu n'aime pas. Jésus n'aime pas qu'on touche à son enfant. Il est la sécurité de son enfant. Prévoyez l'avenir des enfants en mettant de côté. Alléluia. Parce qu'on ne demeure pas jeune. Et le temps de la disgrâce, ça peut être aussi de la vieillesse. Ça peut être le chemin que tu te frappes. Ça peut être... Là, tu n'as même pas calculé ton âge. Un bon matin, on dit que tu as eu 62 ans. C'est bon pour t'arrêter. Et c'est maintenant que tu commences à courir partout. Là où l'argent est rentré, tu n'as pas acheté le terrain. Tu as eu 62 ans, maintenant tu vas acheter le terrain. Encore une année, tu vas construire ça. À partir d'aujourd'hui, arrêtez les dépenses inutiles. Arrêtez les dépenses inutiles qui ne servent à rien. Ça ne vous apporte rien. Mais cet argent-là, mettez-le de côté. Même si c'est 5 euros, mets de côté. Au fur et à mesure, sur un an, 5 euros va devenir de l'argent. Ça prendra de la valeur. Si tu perds pour 5 euros, Dieu te donnera la force de faire pour 10 euros. Si tu perds pour 10 euros, tu feras pour 50 euros. De 50 euros, tu monteras à 500 euros. Dis Amen. Alléluia. Mais ne mange pas pour dormir comme la veille de Saint-Réptain. Non. Le peu que j'ai là, elle lit ainsi pour dire, fais-moi à manger. Elle dit, non, 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 non. Moi, je n'aime pas beaucoup. J'ai juste un peu pour mon enfant et moi. Nous, on finit de manger ça, ça peut mourir. Gloire à Jésus. Donc, vous allez voir que, je vais terminer par là. On va voir les autres parts le dimanche prochain. Joseph donne des révélations qui vont changer le cours. C'est-à-dire que Pharaon lui-même, il était riche, mais il ne savait pas. Beaucoup d'enfants de Dieu sont riches, mais ils ne savent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu vas répéter après moi. Tiens-toi debout.